La rentrée scolaire est un moment clé dans la vie des jeunes, mais aussi pour le conseil régional d'Auvergne. L'éducation est l'un de ses axes politiques prioritaires et la région a déclaré l'avenir de la jeunesse grande cause régionale. C'est donc avec une attention redoublée que la région suit après l'avoir préparé le bon déroulement de cette rentrée. Aujourd'hui pour cette rentrée scolaire, le conseil régional a tenu à être présent pour finalement partager cette atmosphère de première journée d'année scolaire, d'échanger avec la communauté éducative, les professeurs, les proviseurs, les agents des lycées, les lycéens, bien sûr aussi les parents d'élèves, et surtout pour mesurer et apprécier comment les crédits publics sont affectés dans les lycées. Alors quels sont ces crédits publics ? Vous savez, ils sont évalués à près de 163 millions d'euros. Si on considère juste l'éducation, auxquelles on peut ajouter 51 millions, donc pour l'apprentissage, les formations sanitaires et sociales. Cela représente donc un investissement pour l'éducation et la formation initiale de plus de 586 000 euros par jour. Cette année encore, une part importante de ce budget, soit 66 millions d'euros, est consacrée à de nombreux travaux de construction, d'extension et de modernisation dans 68 lycées publics au Vernien. En 2010, la région consacre aussi 11 millions d'euros aux équipements dans les établissements, en particulier pour la mise en place des espaces numériques de travail. De plus, la région Auvergne a souhaité, à travers le dispositif Lycée Plus, aider les familles en contribuant à améliorer leur pouvoir d'achat. Cela se traduit par la mise en place de la gratuité des manuels scolaires et l'aide à l'acquisition du premier équipement des lycéens et des apprentis. Je crois que ces crédits sont importants et ils s'inscrivent souvent dans l'objectif politique de la région, qui est finalement tout simple, c'est de renforcer et défendre le service public de l'éducation nationale autour de son principe républicain qui est l'égalité des chances. Cette rentrée, vous le savez, est marquée par un nouveau cycle, celui de la jeunesse grande cause régionale. Nous avons affiché cette ambition pendant la campagne des régionales. Nous allons tenir des assises pour essayer d'échanger avec les lycéens, les apprentis, tous les enfants, sur leurs problématiques, quelles sont leurs difficultés pour finalement avoir un droit à l'autonomie, un droit à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada